Salut, c'est Oufs et moi, c'est Céreux, je danse ma vie. Aujourd'hui, nous sommes au festival, juste pour rire, pour la pratique du galace ce soir. J'ai pensé que nous sommes aimés au OUF. Je vous dis à tout de suite. Je vais vous raconter mon histoire de OUF. Ben, les Français, ils disent OUF. Au Québec, on dit FOU, mais eux, ils disent OUF. Le lien, je ne sais pas si vous voyez, là, OUF, c'est le... Quand je suis allée à La France, c'est un incroyable talent. Après, Gilbert Rozon m'a rappelé pour que j'aille faire un gala avec lui. Je suis allée faire une performance dans mon solo speaking French. Parce que le gala, incroyable, ben, c'est les coups de cœur de Gilbert Rozon à l'émission La France, c'est un incroyable talent. Il est l'heure juste pour rire. Quand on est arrivés de notre voyage à Orlando, à Montréal, on est atterri. Puis tout de suite, on est allés à la salle Wilfrid le Petit. Donc, on a commencé les pratiques tout de suite, tout de suite. Donc, j'adore cette place, avec le tapis rouge, parce qu'il n'a pas fait l'entendue ici. Je suis arrivée à la salle Wilfrid le Petit, là, puis nous, ben, ils m'ont dit que j'avais une loge. Une loge de... Hier soir, ben, on a pratiqué la chorégraphie. C'est là qu'on a ajouté les trucs. Ce matin, on a repratiqué la chorégraphie. On l'a climée pour tout que ça soit parfait. Il y a aussi la chorégraphie Marche-Renille, qui vient de la France, qui n'a pas modifié ma chorégraphie, mais qui l'a plus, comme, embellie, en ajoutant des petits... Elle a ajouté ça parce qu'il fallait que je regarde des fois les danseurs. Mais c'est de la salle, mais qui n'a pas... Et ça! Ça! Karl Marjorie, le chorégraphe qui ont fait venir de France, me dit, «Bon, les gars vont me faire faire un genre de barque flip dans les airs. » Je dis, « OK. » « OK. » Puis juste après, bien, elle me dit, « Go, vas-y. » « Ah! » J'essaye la première fois. C'était assez peur. Bien, ça a bien été, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, comme ils me tiennent les bras puis ils me font faire un genre de barque flip dans les airs en me lançant, puis là, après, ils me rattrapent par en dessous. Ça fait assez peur. OK? Bien, j'ai essayé ça d'un coup, bien, ça a bien été, mais la première fois, ça fait peur, mais après, c'est comme une confiance de plupart. Tu sais, comme quand Marjorie a dit ça, même si tu ne sais pas comment le faire, fais-le. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Tu vois, à chaque fois, qu'il y ait des actions comme il faut que je fais. Ça, c'est le contre-mose-t-elle. Ça, ça a différent. Parce que si elle te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'elle veut maintenant. c'est le contre-mose-t-elle. Pas dans deux ans. C'est comme il faut que ce soit parfait, maintenant, tout de suite. Right now, sinon c'est... Je viens de sortir d'entrevue. C'était super. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, que mon plaisir, c'est la danse, que je ne suis pas stressée de rentrer sur scène et aussi que le but de ça, c'est de s'amuser, de tout faire et de surtout, l'humour. Parce que c'est le galère juste pour rire. Après, on a fait de la générale. La générale de juste pour rire. La générale, c'est qu'on pratiquait tous les numéros qui va faire une galère juste pour rire ce soir. Danser à la salle de la réalité, c'est comme un vrai théâtre. C'est comme une méga grande salle, c'est super gros, la scène est grosse et c'est super parfait pour danser. Surtout que j'adore parce qu'ils ont mis un décan. Donc, ouais, un lampadère avec un banc et un fond de... tout fait. Et... un camousel. Fallait que ce soit parfait, puis c'est la tête. parce que les décors, ils étaient malades, puis en arrière, il y avait comme des gros écrans, puis qu'ils mettaient des images en lien avec ce que tu faisais un peu. Et au final, on va répéter avec la déprésentation. La présentation, c'est fait, thème 8, et le numéro est à 9. Donne-moi deux phrases avant, parce que je compte la marquer ici. Ah, d'accord. J'ai l'occasion. Voilà. Elle s'est rendue jusqu'au demi-finale de la France à un incroyable talent. Elle est jeune, souple et dynamique. Bon, là, je vais vous dire qui j'ai rencontré là-bas. C'est des vedettes. J'ai rencontré Cabelle Wally, un membre du jury à la France à un incroyable talent. Gilbert Rozon. J'ai rencontré aussi Éric Antoine, le grand magicien. Quand je dis grand, c'est pas juste parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est grand. Et aussi, Pierre-François Lejeune. Lui, dans l'émission, il était une fois dans le trouble. Après, il était super gentil, puis en plus, il était trop. Moi, je trouve que c'est comme un peu un... rêve de petite fille qui se réalise de rencontrer des stars de télé comme ça. Je suis en backstage pour un incroyable galard juste pour rire dans 5 minutes. On fait la tortue parce qu'on fait tout ça. tout le monde arrivait. Ah ouais, on va faire la tortue, il est trop cool. C'est quoi ça ? C'est... J'étais comme la seule. J'étais... C'est quoi qu'on fait ? Allez, on s'est terminé, je n'ai pas fait tout ça dans ce fond, d'accord ? On prend du plaisir, mais on prend très plaisir. Ok. Prenez du plaisir, on n'a pas beaucoup de temps et on ne peut rien on s'est pas vraiment en réfléchissant. Alors, on s'est plus ok, prêts ? Allez, 1, 2, 3, il soit un petit cri. Allez, 1, 2, 2, 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il est un beau spectacle. j'écoute... як je pense que c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Danser à la stale Wilfried Betti à Montréal, 2800 places. En plus, c'était rempli. C'était énorme. J'avais pas juste mon numéro Speaking French. J'avais aussi un numéro d'ouverture à faire. Avant de rentrer sur scène, j'étais excitée et j'avais vraiment le goût d'aller sur la scène. Tout ce que je pensais, c'était m'amuser et d'aller faire rire le public. J'avais beaucoup, 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 hâte d'aller sur la scène parce que c'est ma passion, la danse pis c'était surréaliste. J'avais juste le goût d'être sur la scène. Donc, il y avait plein, plein de numéros hyper spectaculaires pis ben, j'étais vraiment heureuse ce qui m'a rappelé pour que j'aille faire ce gala-là. Après ma performance, après toutes les autres performances, on est toutes rentrées sur la scène qui m'a rappelé d'aller faire le... Ben, moi j'appelle ça le porté. J'étais énervée, excitée. J'étais tout en même temps. Il y avait une grosse mascotte qui était rentrée sur scène. Victor! C'est la mascotte juste pour rire. La mascotte verte, là, avec le nom de nez, là. Mais j'ai comme eu un flash. J'avais le goût de demander à Gilbert Rosa comment il avait eu l'idée de créer la mascotte juste pour rire. Victor! Je suis allée lui demander. Et Gilbert Rosa, là, il est hyper gentil, pis en plus, il est drôle. Pis il m'a dit, ben, c'est à cause que c'est ma face. Pis il m'a dit, ça me représente... ça représente ma face! Je m'attendais pas à ça! Comment j'ai trouvé mon expérience au gala incroyable? Fou, 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 complètement fou! C'était malade. C'était mon premier contrat professionnel. C'était un rêve d'enfant qui se réalisait. C'était une incroyable, incroyable chance que j'ai. Fait que si vous avez eu la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine! Peace, guys! C'était surréaliste. Est-ce que je vous ai dit que c'était surréaliste? Parce que c'était surréaliste.